Le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit, pour la passion de l'Evangile de Jésus-Christ, selon ses lieux. Au revoir, au Seigneur. En ce temps-là, les disciples du rentré d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlèrent encore, lui-même fut présent en lui-deux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient avoir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surjustent dans mon cœur, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous aussi quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une barre de poisson billée, qu'ils prient et mangeaient devant eux. Puis, il leur déclara, « Voici les paroles que je vous indique quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à l'appropriation des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts au troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être des témoins. » Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All La paix du Christ Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en cette Église pour nous remercier au Seigneur pour ces trois jours de prière en preparation pour la journée nationale du clergé d'Abodin, Dieu sait ça. La paix du Christ Et oui, le hasard n'existe pas en Dieu. Nous sommes rassemblés en cette Église paroissiale Notre-Dame des Apôtres. Et donc, nous avons besoin de la Mère de Dieu pour nous accompagner durant ces trois jours, du 18 au 20 avril, où tous les prêtres et diapres seront rassemblés pour réfléchir sur la question de l'unité, la paix du Christ. Et voilà que la page de cet Évangile qui nous est proposé en ce soir vient nous rassurer. Oui, hier déjà, nous avons lu dans l'Évangile et nous avons vu le récit des disciples d'Emmaüs qui étaient troublés, qui n'arrivaient pas à croire que le Christ était ressuscité. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous comme ces disciples d'Emmaüs. Il nous arrive parfois, mais ne pas croire que le Christ est ressuscité lorsque les difficultés, lorsque les situations difficiles nous arrivent dans nos vies. La paix du Christ, Alors, il nous arrive de nous prie. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que le Christ qui vient nous rejoindre, même dans le moment de doute, le Christ qui vient nous rassurer en nous menant sa paix, en nous communiquant sa paix. Il dit, la paix soit avec vous. La paix du Christ. Oui, que la paix de Dieu soit réellement reprise à chaque fois, que nous serons saisis de frayeur et de crainte, que le Seigneur nous accorde sa paix. Oui, ces disciples qui n'avaient plus d'espérance et de motif de croix, en effet, pour eux, il n'y avait plus aucun motif de croix, car le Christ était mort. Et donc, apparaît une défaite pour eux. Il n'arrive pas à croire que celui-là, qui a nourri autant de personnes, qui a ressuscité Lazare, puisse mourir. Oui, frères et sœurs, notre monde a du mal à concevoir un Dieu qui sauve. Notre monde a du mal à concevoir un lieu faible. Oui, nous avons l'impression que Dieu n'est pas présent dans notre humanité lorsque le mal grandit, lorsque la division nous envahit, et nous avons l'impression que Dieu est absent. La paix du Christ. Mais c'est faux. Le Christ, même dans nos déceptions, même dans nos lieux de mort, le Christ nous rejoint et nous rassume. Alors, nous avons donc à ouvrir notre cœur, à demander au Seigneur d'augmenter un peu la foi, pour qu'à chaque jour, peu importe la situation, que nous puissions croire, que le Christ nous rejoigne, et lorsque nous rejoignons aussi les disciples de Maïs, le Christ nous rejoint dans notre quotidien. La paix du Christ. Prions de manière plus pressante pour les prêtres et les diacres, pour ceux que le Christ a mis à part, pour eux. Oui, il nous arrive certainement de nous pouvoir parce que nous voyons les fragilités de ces hommes que nous connaissons. Ces prêtres qui sont nés dans vos familles, et alors nous avons du mal à croire que ces hommes-là puissent encore être des ministres des sacrements, et notamment le sacrement de l'Eucharistie. Il nous arrive d'avoir ces réflexions humaines en disant, « Mais je connais la vie de tel prêtres. Comment est-il possible qu'il soit capable de présider l'Eucharistie, lui qui est pétri de péché ? » Le Seigneur nous a choisis avec nos faiblesses pour nous rendre plus fort. Ce n'est pas nous, comme dans la première lecture, lorsque Dieu a dit, « Ce n'est pas nous qui avons agi, c'est Dieu qui a agi en nous. » Priez pour vos prêtres, priez pour vos gardes, et des hommes que le Seigneur puisse toujours agir en eux, qu'ils soient toujours dignes de la paix du Seigneur. Et avec nous ici, comptons toujours sous la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Abbé Pestus, Abbé Yann, Abbé Willy, Père Noël Ngoa, Père Nicolas Robina, Père Hervé Zandon, Monseigneur Timothée Modipo, Abbé Alain Soumbou, Abbé Paul Ibuanga, Abbé Jean-Dô, Abbé Peter. L'Abbé Ngoa et tous les prêtres défunts, Père Bout et tous les prêtres décédés, pour tous les prêtres défunts et la libération de ceux qui sont opératoires, Abbé Hervé, Père Pestus, Père Robert, Diacre Thomas. En arche de grâce, le charismatique catholique de Cime rend grâce à Dieu pour l'ensemble des prêtres qu'il a donnés à cette paroisse de sa fondation jusqu'à ce jour. Il sollicite la protection du Seigneur pour ceux qui sont encore en vie et demandent au Saint-Esprit de les éclairer et les fortifier dans leur ministère sacerdotal par l'intercession du Grévinculé de Marie. Une paroisse sienne qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits de Dieu dans sa vie et les aides de sa famille, les membres et tous ceux qui sont dans son cœur. Par l'intercession du Grévinculé de Marie, Axel O'Kikati, qui rend grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il lui accorde chaque matin à ses enfants et à elle-même. Que le règne, la paix, la joie et l'amour dans sa maison et la prospérité dans toutes ses entreprises. Une fidèle qui prouve le Seigneur pour tous les prêtres du diocèse, afin que le Seigneur les fortifie dans leur sacerdoce par l'intercession du Sacré-Cœur de Jésus. La famille Moussavou, Moussavou, qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus et demande au Seigneur protection et réussite dans toutes ses entreprises. Maman lui dit au courrier qu'il remercie le Seigneur pour les bienfaits reçus et lui demande santé, protection, sagesse et force. Elle implore sa miséricorde pour la réconciliation de ses petites filles par l'intercession de sa Vierge Marie. Le mouvement des équipes Notre-Dame rend grâce à Dieu pour tout le clergé, particulièrement pour les prêtres présents dans nos équipes, que le Seigneur les préserve des séductions du mal-être afin qu'ils demeurent fidèles à leurs vœux. Une paroissière qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie, la vie de sa maman Georgette et de ses enfants. Que Dieu leur accorde santé, protection, bénédiction, paix et joie, et remercie le Seigneur pour l'emploi d'entrée Dieu donnait. Une fidèle qui rend grâce à Dieu pour tous les prêtres de l'archidiocèse et pour tous les prêtres du Capon. Que Dieu les fortifie, les sanctifie et les soutienne dans leur sacerdoce. Une fidèle qui rend grâce à Dieu pour les abbés du Clambert, Samuel, Acteur Antanga, Père Jonas, Père Paul, Marie. Que Dieu leur accorde un fruit du vieux sacerdoce et qu'ils soient prêtres selon le cœur de Dieu. Madame Glashida Odi, qui rend grâce à Dieu pour les prêtres du monde entier, et particulièrement pour le Père Médard Képa, Père Donatien, Capon, Caloba, Père Raphaël Bagui, Abbé Didier Infane, Abbé Saint-Laurent Manvoula et Abbé Luglampère. Qui habite tous les présents, tous nos rencontres avec eux, soit rencontre avec toi. Une fidèle qui rend grâce à Dieu pour tous les prêtres du monde entier, particulièrement pour l'abbé Marcelin Ayaan, l'abbé Saint-Saturnin et Sonon, l'abbé Séraphin, l'abbé Jean-François Édoux, l'abbé Raphaël et l'abbé Bruno. Elle demande pour leur santé et protection. Une paroi saine qui rend grâce à Dieu pour tous les évêques et tous les prêtres du Gabon, que Dieu les bénisse, les protège et les conduise par son Esprit Saint. Le couple Léon, dont tout le monde, qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus et confie au Seigneur les études de leur fille, Anne et Monde-Zougou. En intention particulière, une paroissienne qui implore la miséricorde de Dieu sur Monseigneur Jean-Jacques Babila, Monseigneur les élus de l'Église, l'abbé Jean-Paul, le Shumatou et le diable Victor Vaziona. Une paroissienne qui brûle le Seigneur pour tous les prêtres de notre pays et pour tous ceux qui nous ont précédés dans ta vie, la maison. Martine et Finiel Obian qui demandent au Seigneur la guérison physique de Monseigneur Jean-Jacques Babila de l'abbé à Nice. Encore Obian et tous les prêtres malades. Martine Obian qui demande la guérison de sa mère Marie au Yergeman pour son problème de cadavre, par l'intercession de Notre-Dame des apôtres. Une chrétienne présente au Seigneur tous les prêtres de l'Église et du Dieu-Cède de Libreville afin que tu intercèdes pour eux, pour qu'ils puissent bien accomplir leur devoir, que le Seigneur les protège et les bénisse. Pour la guérison de l'abbé Jean-Jacques Babila et l'abbé Amélie ainsi que tous les prêtres souffrant de la maladie chronique par l'intercession de Saint Raphaël, l'archange et de Notre-Dame de Lourdes. Pour une fraternité plus grande et l'entente cordiale de tous les prêtres du Océzien du Gabon par l'intercession de Notre-Dame de la Miséricorde. Nous implorons la Miséricorde de Dieu sur tous les prêtres du Gabon qui leur accordent la santé, la sagesse, l'intelligence et leur confèrent le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Une paroissière qui prie pour tous les prêtres du Dieu-Cède du Gabon que Dieu les aide à amener des âmes qui leur sont fièves confiées à fructifier leur foi. Pour tous les prêtres malades du Gabon et du monde entier, que le Seigneur leur accorde la santé de l'âme et du corps. Une chrétienne implore la santé, la protection et la bénédiction de Dieu sûr. L'abbé Ruffin, l'abbé Luc-Lambert, l'abbé Arnaud, l'abbé Alexandre, l'abbé Longin, l'abbé Longin, l'abbé Longinus, l'abbé Pampille, par l'intention de la Sainte Vierge Marie et Saint-Michel-Archange. Maman Colette qui confie au Seigneur tous les prêtres, elle demande pour une force un largement véritable et amour du prochain. Kati Mbaba qui demande au Seigneur de bénir abondamment le Père Saint-Laurent-Mongola, le Père de Shumatou, le Père Charles-Paul-Marie, et des biens de béatitude, le Père Charles de la Chapelle Saint-Raphaël. La communauté Jésus-Miséricordieux demande l'assistance du Seigneur et le discernement pour le Gabon, le bon déroulement des journées nationales du clergé diocésien du Gabon et demande plus d'engagement des membres de la dite communauté. Seigneur, nous te prions pour tous les prêtres, les consacrés laïcs engagés en Église, qu'ils soient accompagnés par l'Esprit Saint, afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission. Une paroissienne demande au Seigneur la conversion et l'engagement des prêtres, afin qu'ils s'acceptent entre eux et servent Dieu en vérité et par amour dans l'optique de donner une nouvelle image à l'Église catholique d'unité et l'amour. Une fidèle prie le Seigneur pour la guérison des prêtres malades, particulièrement pour le Père Josée. La sœur O'Polo, elle le foncille. Prie le Seigneur pour la santé et la protection de Mgr Jean-Jacques Amida, et demande au Seigneur santé, protection et restauration pour tous ses élus, pour que les saints les éloignent de toutes les tentations et les fortifient dans leur foi. Une fidèle prie pour le bon déroulement des journées nationales du clergé diocésien, afin que pour la purification des prêtres, la fortification pour ceux qui sont âgés et le réconfort pour ceux qui sont malades ou dans l'agonie. Une fidèle qui confie la protection du Seigneur tous les prêtres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Une fidèle qui prie pour la guérison et la restauration de tous les prêtres malades, en particulier celles de Mgr Jean-Jacques Amida. Une fidèle présente l'Abbé Fabrice Tiguet et tous les prêtres diocésiens au Seigneur, protègent et éclairent chacun d'eux par ton Esprit Saint, par l'intention de la Vierge Marie. Une fidèle prie pour la guérison de Mgr Florent Boubaboisse, Mgr Jean-Jacques Amida et Mgr Mourugi. Elles demandent pour les ordonnations des futurs prêtres du Gabon que le Seigneur étende sa main sur ses enfants. Une paroissienne demande le rétablissement de la santé des prêtres malades, particulièrement Mgr Jean-Jacques Amida et l'Abbé Samuel. Une paroissienne prie pour la guérison du corps et de l'âme de Mgr Zévocal Didier, par l'intention de l'archange Raphaël. Une paroissienne demande l'Esprit Saint sur tous les prêtres du Gabon que l'Esprit conduise pour mener leur charge de pasteur, pour les fidèles qui leur sont confiés. Pour les prêtres malades, en particulier pour Mgr Florent Boubaboisse, Mgr Jean-Jacques Amida et l'Abbé Samuel, que la grâce de la guérison du Christ est ressuscité d'hommes sur eux par l'intention de la Vierge Marie. Carine implore la miséricorde de Dieu sur la vie du Père Luc Lambert, ou bien encore Père Samuel, sur le Père Mgr Jean-Patrick Ibaba, Père Camusus. Elle demande la sainte protection sur leur vie par l'intercession de la Vierge Marie. Une fidèle qui prie pour les prêtres particuliers, malades ou isolés, ainsi que pour les prêtres défunts, ainsi que pour ses fils prêtres. Une paroissienne prie pour les prêtres du Gabon, qu'ils soient dans leur ministère éclairés par l'Esprit Saint, et que tout esprit hostile s'éloyait d'eux, et que nous prions pour les intentions particulières de tous et de tout un chacun ici présents. Priez, frères et sœurs, comme au sacrifice qu'il y ait aussi le vôtre tout agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nous aimerons le sacrifice de vos mains, ce sacrifice est à toi et à ta grâce de son nom. Pour nous obtenir les sacrifices de tous et de tout. Accueille avec montée ce sacrifice, nous t'en prions Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce. Pour ce que tu as fait renaître par le baptême, accorde nous obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel. Parle au Christ notre Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Priez avec nous ainsi. Et tourne en notre cœur. Pour le temps d'être Seigneur. La grâce au Seigneur de tous. Seigneur, sois avec nous. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre voie, pour ta gloire et notre salut. Et te louer Seigneur en tout temps. Mais plus encore de te gloriser aujourd'hui. Pour le Christ notre Pâques a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant avec une autre mort. En ressuscitant nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale, l'ayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances au visage dans le ciel. Chantent sans fin l'hymne de Dagouane. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia